Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015. Je vous apporte ici des conseils, de l'inspiration et de la motivation pour la publication et la promotion de vos romans en auto-édition. Vous trouverez votre ebook gratuit, les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans, et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog Vivre de ses romans.com. Le plus important est que vous trouviez votre voie et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, placez à une interview ! Bonjour chers auteurs, nous allons donc aujourd'hui participer au cinquième podcast qui concernera la réalisation des couvertures. C'est un véritable casse-tête pour de nombreux auteurs, que l'on ait ou non des compétences techniques, graphiques en termes de logiciels de dessin, parce qu'on n'a pas forcément l'œil, on ne sait pas forcément ce qui va faire que la couverture va avoir un rendu professionnel et donc inspirer confiance au lecteur. Et on nous sait aussi parfois difficile de savoir comment représenter le message que l'on souhaite faire passer à travers sa couverture. Donc pour répondre à différentes questions, à ces différentes questions, j'ai décidé de faire intervenir Brian Méran qui est donc graphiste et qui va donc nous expliquer un petit peu comment lui conçoit ses couvertures et quels sont les conseils judicieux qu'il pourrait donner aux auteurs qui se lancent dans cette aventure. Et notamment du coup en auto-édition, le moment où on est chargé nous-mêmes de réaliser ce travail. Donc bonjour Brian. Bonjour Anaï. Merci de me consacrer un petit peu de ton temps. Merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Voilà donc Brian, je te connais parce que j'ai découvert ton site internet et j'ai vu que tu faisais de magnifiques couvertures. J'hésiterai pas à en mettre quelques unes pour les auteurs qui nous regardent. C'est pour ça voilà, j'ai vraiment confiance en toi et en ton travail. On a déjà travaillé aussi ensemble pour des auteurs que j'accompagne. Donc voilà, j'ai vu ton travail et j'ai confiance en ce que tu vas nous dire aujourd'hui. C'est gentil. Est-ce que tu peux, donc tu es graphiste, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ton parcours en fait ? Oui, alors mon parcours il est un peu atypique entre guillemets parce que j'ai pas vraiment suivi de formation dédiée au graphisme. J'ai fait une formation par contre en professionnel métier de l'édition. On avait des modules de mise en page, création graphique sur Illustrator Photoshop et ça m'a permis après de partir dans le dessin technique, en fait la rédaction technique et d'approfondir des connaissances sur les logiciels de création, montage, etc. Et après de faire vraiment ce qui me plaisait, c'est-à-dire découverture. Voilà. Ok, super. Et donc là, c'est vraiment maintenant aujourd'hui ton travail à temps plein ? Oui, c'est à temps plein. Ok, super. Et quels sont tes clients aujourd'hui ? Du coup, avec qui est-ce que tu travailles ? Alors, je travaille surtout avec les éditions de la Bibliothèque. On a un partenariat très régulier puisque j'ai fait toute ma sous-ouverture en fait. Alors que ce soit pour la branche principale ou la branche de jeunesse et aussi des auteurs indépendants. Voilà. Tu réalises tous les genres de couvertures ? Alors, il y a certains genres que je n'ai pas trop envie de travailler puisque ce n'est pas trop mon genre de prédilection. Par exemple, ce qui est érotique, ça ne me branche pas en fait. Donc, j'ai peur d'accepter un projet, de me dire que ça ne me plaît pas. Donc, je serai moins enthousiaste à travailler dessus. Finalement, le rendu ne sera pas bon et ce ne sera pas, comment dire, ce n'est pas pertinent pour l'auteur. Ce n'est pas lui rendre service. Voilà. Oui. Le graphisme est un métier artistique, donc il faut avoir une forme d'inspiration aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'il y a des travaux parfois qui n'inspirent pas tout de suite. Ça vient progressivement à force de parler avec l'auteur. Et il y a des genres où je sais très bien qu'on pourrait passer six mois dessus. Ça ne donnera rien de bon. Donc, comment tu sais justement un petit peu quel est le projet de l'auteur et comment est-ce que toi, tu conçois la couverture en fait ? Ça vient comment justement ? Comment tu vas passer de l'histoire de l'auteur à ce que tu vas représenter sur sa couverture ? Alors, le mieux justement, c'est d'avoir son histoire de base que l'auteur m'en parle, qu'il approfondisse un peu son résumé ou son pitch. Mais le mieux, c'est qu'il me parle vraiment, lui, de son histoire. Voilà. Parce que spontanément, en fait, dans le dialogue avec l'auteur, lui, il va me parler d'un personnage peut-être en particulier, d'une ambiance, de quelque chose qu'il ne va pas forcément retranscrire dans son résumé, mais que lui a envie de mettre en avant. Et c'est à partir de là que je me dis qu'il y a peut-être une piste plutôt de ce côté-là à travailler. D'accord. C'est toi qui va faire le tri ensuite dans tout ce que dit l'auteur sur son Instagram ? Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ont aussi une idée vraiment peut-être prédéfinie aussi de ce qu'ils veulent. Est-ce que ça peut être une source de conflit, peut-être, entre ce que tu imaginerais toi et ce que l'auteur veut absolument ? Alors, pas forcément de conflit, mais c'est vrai que si j'avais une idée en tête, mais que l'auteur me dit « non, moi, je préférerais ça », après, c'est l'auteur qui décide. C'est son bébé, c'est son ouvrage. Je me plie complètement à ce qu'il souhaite. D'accord. Après, il n'y a pas de conflit. Il y a même des fois où on a pu me dire « moi, je verrais plutôt ça comme ça ». Et en fait, après réflexion et après travail déjà après une première égouche sur logiciel, je me suis dit « effectivement, ce serait peut-être mieux de partir là-dessus, ce sera plus simple et ce sera plus pertinent ». D'accord. C'est une vraie collaboration au final ? À deux à z, oui, oui. Je ne travaille pas tout seul dans mon coin. J'essaie le plus possible de faire en sorte que l'auteur participe à l'actuation. D'accord. Super. Donc ça, c'est quand on travaille à deux. Alors ensuite, il y a des auteurs qui se lancent aussi tout seuls. Voilà. J'ai pu le voir et très certainement toi aussi, il y a parfois des catastrophes en termes de couverture. Voilà. J'ai fait les erreurs moi-même. Enfin voilà, je suis passée par là aussi. Ça va arriver aussi. Ok. Donc voilà. Alors il y a des auteurs qui se lancent seuls, comme je disais, soit en utilisant eux-mêmes les logiciels de dessin. Enfin moi, j'ai des auteurs qui me disent « je sais utiliser Photoshop » et quand je regarde le résultat, je tombe de ma chaise. Et il y a aussi, il faut se méfier, les logiciels d'aide à la création de couvertures comme ceux proposés par Amazon, qui sont parfois sources un petit peu de pièges parce qu'on a l'impression qu'on peut juste glisser, déposer des éléments et baser sur ce que propose Amazon. On va se retrouver avec quelque chose de bien. Mais là encore, il faut avoir un certain regard professionnel. Donc voilà. Quelles sont, selon toi, les plus grosses erreurs que vont faire les auteurs quand ils réalisent une couverture eux-mêmes, déjà, si on dégrossit tableau ? Je crois que la plus grosse erreur, c'est de prendre une seule image libre de droit. Alors déjà, voilà. La grosse grosse erreur, en fait, à éviter à tout prix, c'est de prendre une erreur, une image sur d'où est l'image. Ok. Ne jamais faire ça. Ça, c'est une très très mauvaise idée parce qu'on n'est déjà pas sûr que c'est une image libre de droit. Et après, niveau résolution, tout ça, c'est parfois pas terrible. Après, une autre erreur, ce serait de prendre qu'une seule image, libre de droit, voilà, et de rajouter juste un titre. Ce que je fais, en fait. Après, ça peut être très bien intégré, mais comment dire... En fait, c'est compliqué parce que sans forcément voir la première ébauche de l'auteur, c'est compliqué de juger, mais c'est vrai que juste mettre une image, pas travailler du tout, et poser un titre avec mettre un contour rouge, par exemple, plus jaune, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bien sûr. Après, il y a certainement d'autres erreurs dont tu vas nous parler, mais pour revenir sur cette idée d'utiliser des images libres de droit, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais. Je prends une image libre de droit, j'en exploite une partie ou l'intégralité, et j'y appose un titre. Alors après, forcément, toute la question c'est de où est-ce qu'on appose le titre, quelle est la taille du titre, quelle est la typographie que l'on utilise. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, et puis notamment, images libres de droit, ça veut aussi dire... C'est-à-dire, on peut prendre aussi, on va dire, un cartoon, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi. Moi, j'essaie d'exploiter des photos, c'est-à-dire qui ont déjà un aspect professionnel dans les contrastes, l'utilisation des couleurs, etc. J'essaie de faire attention à ça, mais c'est vrai que quand on regarde les couvertures que tu réalises, dès qu'on commence à faire des superpositions d'images, dès qu'on commence à faire ajouter des textures ou des choses comme ça, il y a tout de suite un rendu encore plus travaillé et encore plus professionnel, peut-être. Alors, pareil, en faisant attention à ne pas tomber dans des délires où on superpose tellement de choses qu'on comprend plus rien. Voilà. Donc, en effet, l'utilisation des images libres de droit par soi-même, j'imagine qu'il y a des choses auxquelles il faut faire vraiment attention. Oui. Tu vois d'autres erreurs dont tu aimerais parler ou pas ? Ben... On va peut-être avoir coupé un moment parce que je réfléchis. Non, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Qu'est-ce qui te choque le plus quand tu regardes une couverture qui ne te semble pas réussie, finalement ? Ça va être l'agencement, ça va être... En fait, tu peux ne pas avoir la réponse. Ça va être peut-être, oui, l'agencement. Par exemple, l'image en fond est un élément apposé par-dessus, mais on découvrait un peu la truelle, on l'a dit. En fait, on voit que ce n'est pas crédible. D'accord. Même si on a une image qui est travaillée où on sait pertinemment que c'est une mise en scène, voilà, il faut qu'au premier regard, on se dise que c'est crédible, ça marche. Et il y a parfois certains montages où ça ne marche pas du tout parce que la luminosité n'est pas la même, la colorimité n'est pas la même. Il faut qu'il y ait une cohérence globale qui rende le visuel crédible. D'accord. Ok. Si je le trouve sans compromettre un auteur ou quoi que ce soit, j'essaierai peut-être de mettre des exemples associés à cette idée que ce n'est pas réussi. Ok. Sans forcément le mettre en portefeuille non plus. Voilà, ce n'est pas le but. Soit j'en réaliserai une vraiment très moche pour montrer ce que je suis capable de faire en termes de mocheter, mais ce serait pas mal de montrer un exemple aussi de quelque chose qui pourrait avoir l'air de marcher pour un auteur qui n'a pas l'œil. Puis au pire, on travaillera là-dessus ensemble, on verra, mais ce serait pas mal d'avoir un exemple un petit peu concret de ce dont on est en train de parler. D'accord. D'ailleurs, j'ai un bel exemple pour Au-delà des tours, notamment mon premier roman, où j'avais pris cette image libre de droit des tours, voilà, où c'est très graphique et c'est très contrasté, les gens aiment beaucoup ces tours-là. La toute première version que j'avais faite, si on compare la typographie de l'époque et celle d'aujourd'hui, le professionnalisme n'est pas du tout le même. Je pourrais simplement utiliser cet exemple, je pense. Pourquoi ? Voilà, parce que je suis partie dans des idées. Enfin, du coup, voilà, alors pour revenir dans un côté plus positif, si on ne fait pas d'erreur, est-ce que toi, en tant que graphiste, tu connais des règles ou des codes qu'il faut respecter pour qu'une couverture soit réussie et l'air professionnelle ? C'est un peu compliqué comme question pour toi. Alors oui, peut-être, on s'adresse à des auteurs auto-édités, donc si tu dois essayer de vulgariser un petit peu cette notion. Tu nous parlais par exemple de colorimétrie, et de contraste et toutes ces choses-là, donc voilà. Je ne sais pas si tu as une idée peut-être de règles et de codes que tu pourrais partager avec nous pour guider ceux qui veulent essayer. Oui, on va voir ce que ça donne. Alors après, comme en photo par exemple, quand on veut faire une image ou une enseigne, il y a la règle des tiers, il faut essayer. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est en général ce qui marche le plus. La fameuse règle des tiers, de décomposer son image en trois tiers, donc voilà. Ok. Et mettre les éléments les plus importants le plus possible sur cette ligne ou sur les croisements des lignes. D'accord. Parce que c'est ce qui attire le regard. Après, il y a par exemple des couleurs qu'on peut essayer de ne pas trop utiliser. Le jaune, c'est assez mal perçu, ça fait cheap en fait. Après, il y a des artistes qui réussissent à utiliser le jaune, à le mélanger avec d'autres couleurs et ça rend bien. Alors, cheap, ça c'est un terme anglais. Alors, juste au cas où, parce que je sais que j'ai des personnes qui ne sont pas du tout dans l'anglais. Donc, cheap, ça fait un petit peu… J'utilise le mot cheap aussi pour le coup, mais ça fait un peu bas de gamme. Voilà. Si on doit traduire en français. Donc, le jaune à éviter, sauf si on est un professionnel. Sauf si on est un professionnel où ça peut aussi s'intégrer parfaitement dans un visuel. Par exemple, là, je pense à une couverture qui est le fond et je ne sais plus s'il est rose ou rouge. Et il y a un élément qui est jaune et ça marche en fait. D'accord. Ça marche super bien parce que les contrastes sont bien faits. Et l'image est jaune parce que c'est normal que l'image soit jaune. Et dans certains cas, c'est beaucoup fini. D'accord. Mais certains cas… À mon avis, il faut demander conseil avant. Il faut dire « est-ce que ça marche ? » Je ne suis pas très sûr. Ok. Donc ça, c'est pour les couleurs. Est-ce que tu penses à des règles concernant le texte et la manière dont on impose le texte sur une couverture par exemple ? Est-ce que tu arrives à nommer un petit peu comment est-ce que tu choisis toi la typographie ? Est-ce qu'elle doit représenter ? Très honnêtement, le choix de la typo, c'est toujours ma bête noire. C'est vraiment le truc… Je fais en dernier en général parce que ça me… Pas que ça me prend à la tête, mais j'ai vraiment un mal fou à choisir. Après, par exemple, pour « Balade irlandaise »… De Philippe Thomas, un auteur que j'accompagne, oui. Voilà. C'était évident en quelque sorte que la typo, elle devait être assez sobre. Mais en même temps, ça ne pouvait pas être fantaisiste du tout. Ça ne pouvait pas être avec des espèces arabesques trop prononcées. Parce que ça aurait caché beaucoup d'images et… Ce sont des romans historiques. Donc, il fallait vraiment que ça représente cette identité un petit peu ancienne peut-être aussi. Voilà. Il fallait que ce soit en même temps sobre et un petit peu historique, mélanger ces deux éléments. Ouais. Mais en général, ce que je fais après avoir essayé une typo, c'est que je prends un peu de recul, je m'éloigne. Je me dis « bon, est-ce que c'est lisible ? Est-ce que ça marche ? » La lisibilité, en effet, c'est important pour la typographie. Il faut que ce soit lisible, absolument. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, quand on réalise une couverture… Alors, on peut légèrement les modifier pour la version Amazon, mais il ne faut pas oublier que la couverture sur Amazon est en format d'un timbre. Donc, il faut que… voilà, il faut que la typographie soit assez grande. Alors, moi, j'ai tendance à l'agrandir pour les versions Amazon que pour les versions papier, quoi. Mais voilà, il faut faire attention à ça, surtout, quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement. On se dit « j'ai mon image qui s'affiche en plein écran, donc c'est cool, c'est lisible, tout ça ». Effectivement, avec Amazon, on voit un aspect tout petit peu, et puis là, subituellement, on se dit « on ne voit plus rien, on ne comprend plus ». Mais il faut tout refaire, donc voilà, c'est embêtant. C'est ça. Il y a un exercice difficile que j'ai du mal à faire quand je réalise mes couvertures, c'est vraiment où est-ce que je mets le titre sur la couverture, en fait. J'ai vraiment du mal à… Des fois, je vois des choses qui sont très réussies, et je me dis, en fait, ils ont réussi à, je ne sais pas, par exemple, à superposer une partie du visage avec les lettres et la typographie. Et moi, j'ai l'impression que si je mets mon titre en plein milieu du visage, ça ne va ressembler à rien, ça va gâcher que la moitié de la photo, ça va être n'importe quoi. Comment est-ce que tu choisis où est-ce que tu mets le titre ? Tu sais, d'avance, c'est de construire ton image par rapport à ça ou… Voilà, tu fais comment ? Comme je l'ai fait en général en dernier, des fois, ça m'a joué des mauvais tours. Je me suis dit, bon, là, je ne vois pas du tout où la mettre, mais c'est vrai qu'il faut… Si on a bien créé son image avant, en respectant, par exemple, avec des tiers, donc par exemple, on a un personnage complètement à gauche, et que le reste à droite n'est pas spécialement chargé, on va dire. En fait, il faut déjà, pendant qu'on crée son image, se dire… penser à la place que prendra le titre, effectivement. Et il y a certains visuels qui se prêtent parfaitement au fondu du texte dans l'image, et d'autres pas du tout, parce que c'est comme ça. Et le mieux, c'est de placer un titre sur un fond… il n'y a pas trop détaillé. D'accord. Sinon, on ne voit plus rien. Ok. Et là aussi, c'est donné. Ok. Ok, intéressant. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je joue, généralement, je sais trouver un endroit où le fond est monochrone, et pour le coup, ça passe à tous les coups. Ben, c'est ça qui est… c'est le plus simple à faire. En général, petit à petit, quand on crée son image, on commence à se dire, ben oui, ben tiens, les éléments les plus importants sont ici. Là, je pourrais placer mon titre. Enfin, ça va relativement facilement… Le placement, je pense, c'est le plus facile à trouver que la bonne typo. Oui, peut-être, oui. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant du titre, et pour revenir à cette notion de couleur dont tu parlais tout à l'heure, il y a une chose qui est assez importante aussi, parce que je vois des choses vraiment horribles, des fois. Enfin, c'est la couleur du titre aussi. Parce que… Oui. Voilà, c'est… Donc, j'imagine, on part… enfin, on part pas dans des couleurs trop vives. Enfin, pareil, ça dépend de la couleur de fond, j'imagine. Ça dépend de la couleur de fond. Alors après, il y a un outil qui est très pratique, qui s'appelle Color Adobe, je crois, qui permet de choisir des couleurs complémentaires. Par exemple, si on sait que le ton général du fond est, on va dire, notre code hexadécimal, par exemple, de la couleur… Attends, tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'ai peur que ça ait coupé un petit peu. Si tu sais que la couleur du fond est… Alors, par exemple, si la couleur du fond est bleue, on va prendre le code hexadécimal de la couleur, donc le hashtag E, E, F, etc. Oui. On va le rentrer dans Color Adobe, on va choisir couleur complémentaire, et on va avoir toute une palette de couleurs qui se marient le mieux avec cette couleur. Et à ce moment-là, on va pouvoir biocher… Alors, ça, c'est pour les experts qui connaissent… Moi, je connais ce hashtag couleur machin truc. Enfin, je ne veux même pas que ça s'appelait comme ça. Mais il y a un outil encore plus simple, c'est Google Images. On tape couleur complémentaire. Généralement, on a des cercles, en fait, avec des cercles de couleurs. Grosso modo, déjà, on sait qu'en face du violet, il va y avoir du orange, en face du bleu, il va y avoir du jaune, des choses comme ça. Exactement. Voilà. Après, je peux aller choisir des couleurs plus précises, parce que j'essaie d'utiliser des logiciels de dessin, mais déjà, pour savoir un petit peu les couleurs complémentaires, on peut chercher des roues qui présentent vraiment ces couleurs complémentaires. Et donc, ce serait là-dessus qu'on se baserait pour trouver la couleur de son titre, par exemple. Pourquoi pas ? Après, ça dépend toujours de l'image et du rendu général qu'on doit avoir. Là aussi, un titre tout en jaune ou tout en rouge, c'est pas… Je sais que sur certains de mes visuels, j'ai un fond qui est relativement presque monochrome. En fait, il y a beaucoup de blanc et un petit peu de noir. Là, par exemple, un titre fin et rouge, ça passe très bien. Ok. Ça va vraiment bien passer. Les fonds ont été bleus ? Non. Bah, non. C'est pas possible. Voilà. Ça dépend, en fait. Il y a des règles générales et puis après, il faut s'adapter aux cas particuliers. Ouais. Et… Enfin, on va pas se mentir. Être graphiste, c'est aussi être artiste. Donc, comme je te le disais, enfin, comme je disais par rapport à l'inspiration, etc. Mais c'est aussi à être artiste dans l'œil. C'est-à-dire, un écrivain ne saurait pas forcément expliquer d'où sortent ces histoires et d'où sortent l'inspiration. Un graphiste… Un graphiste… Voilà. Un graphiste qui réalise des bonnes couvertures n'est pas forcément non plus capable d'expliquer pourquoi à 100% toujours ça marche. Pourquoi est-ce qu'il a l'œil plus sur une chose que sur l'autre ? Donc, je comprends que mes questions soient un petit peu difficiles pour toi. Parce que… C'est un peu compliqué, oui, parce que je voudrais pas, durant l'erreur, les gens qui doivent défaire eux-mêmes leur couverture. C'est vrai que… Je pense qu'il faut… Il faut surtout pas, quand on a fait un visuel, se dire, bah c'est bon, j'y reviens pas dessus, et puis voilà, c'est tout bon au premier jeu. La première ébauche, c'est bien pour ça que c'est un peu une ébauche. C'est jamais… C'est jamais définitif. Il faut vraiment, quand on a fini, se dire… prendre du recul de l'ensemble de l'image et se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ? Est-ce que ça me choque ? Est-ce que c'est lisible ? Est-ce qu'on comprend ? Voilà, il faut prendre du temps. Il faut prendre un peu de temps. Alors du coup, pour la petite histoire, parce que je réfléchis aux auteurs qui nous écoutent justement et qui se disent bon, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais seul ? Est-ce que je passe par un graphiste ? Est-ce qu'il faut que j'apprenne ? Est-ce que je teste et je m'en mords les doigts ? Ou est-ce que… Voilà. Donc… Voilà. Je pense que dans la mesure du possible, il vaut mieux passer par un graphiste. Voilà. Enfin, personnellement, si j'étais vraiment… Si mes couvertures venaient pas du tout marcher, j'aurais fini par passer par un graphiste. Mais j'ai réussi à développer des compétences et d'utilisation de logiciels. J'ai fini par trouver quelques codes qui me permettent de suivre une ligne éditoriale et de professionnaliser mes couvertures, même si ça peut toujours être mieux. Donc, personnellement, comment est-ce que j'ai appris à faire ça ? En fait, je suis beaucoup dans l'observation de ce qui se fait chez les autres. Voilà. Donc, généralement, je vais aller taper le genre de livre sur Google. Donc, je vais dire livre sur ça ou livre de tel genre, de telle maison d'édition. Et je vais me noyer pendant, on va dire, une semaine de couverture ou je vais ne faire que regarder des couvertures pendant une semaine pour aller chercher justement ces codes, essayer de repérer… Voilà. Comment est-ce que les choses sont imposées sur ces couvertures ? Qu'est-ce qui les rend professionnels ? Après, on a l'œil ou on n'a pas l'œil. C'est un côté artistique aussi. Je ne suis pas graphiste. J'arrive à avoir un œil. Il n'est pas forcément toujours bon. Et ça peut me prendre des semaines. Mais ça peut être une idée aussi pour les auteurs qui veulent vraiment tester. Ça peut être une idée d'aller voir ce que font les professionnels et peut-être essayer de s'en rapprocher le plus possible finalement. C'est un très bon conseil. C'est ce que je faisais beaucoup au début. C'est ce qu'il m'arrive encore de faire. Il y a des graphistes que je suis mis et que j'adore. Vraiment, je suis complètement fan. Donc, je vois souvent leur travail. C'est vrai que ça peut inspirer et ça permet surtout effectivement de voir ce qui se fait, ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. D'accord, oui. C'est un très bon conseil. Super. Est-ce que tu as un dernier mot que tu souhaiterais partager aux auteurs concernant les couvertures, la réalisation des couvertures ? Ou t'as tout dit ? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Après, s'il y a des autres, par exemple, je sais que Photoshop, on peut l'essayer gratuitement pendant 30 jours. D'accord. Donc, s'ils veulent tester, c'est vraiment super simple. On télécharge, on l'essaye pendant 30 jours. Et puis, en 30 jours, on a largement de quoi faire. Qu'ils essayent, qu'ils testent. Et puis après, si le rendu leur plaît à eux, on va dire que c'est en fait presque le plus important. Voilà. Ouais. Alors, je serais un petit peu plus mythique là-dessus. Il ne faut pas hésiter à demander l'avis à la communauté, etc. Peut-être aussi qu'il y ait un regard, eux, trait de recul et qu'ils sont moins impliqués émotionnellement peut-être aussi. Il faut que le rendu plaise, mais il ne faut surtout pas travailler tout seul. Il ne faut surtout pas négliger la vie des gens, etc. Ne pas se dire, ah ouais, mais c'est de la jalousie. Ils me disent que c'est nul parce que voilà. Non, non. Il y a des gens qui ont l'œil. Et s'ils vous disent que c'est très mauvais, c'est pas pour rien. Ok. Une question que j'ai oublié de te poser du coup. Donc, certes, je recommande aux gens de te contacter s'ils ont besoin d'aide. Voilà. On fait un partenariat ensemble. Ils n'hésitent pas à venir de ma part pour discuter avec toi d'un projet éventuel. Mais pour les auteurs qui aiment bien tester et toucher à plein de gens et plein de monde, quels sont tes conseils pour choisir un graphiste ? Moi, c'est une vraie question qui m'a un peu hantée. C'est-à-dire, je vais aller voir une personne, je vais lui parler de mon projet et j'ai du mal à savoir si je peux lui faire confiance, si elle va me comprendre, si le résultat va valoir le coût de l'investissement. Voilà. Comment on fait pour savoir ? Je pense que la meilleure façon de le savoir, déjà, c'est si la personne a un portfolio ou une galerie en ligne, c'est déjà d'aller voir ce que fait la personne. En général, il y a toujours une certaine cohérence dans le travail d'un artiste. Ça permet déjà de se dire, bon, mon univers a telle personne, c'est ça. Moi, ça me plaît, c'est cool. Ou si ça ne me plaît pas, je sais que je n'ai pas travaillé avec cette personne. Après, si on est OK sur l'univers, sur la patte, etc., que le rendu plaît, il y a aussi le feeling. C'est bête, mais quand le feeling ne passe pas avec une personne, il y a une mauvaise entente, on ne va pas être d'accord sur des trucs, ça va même se passer, donc ça ne sert à rien, en fait. D'accord. Voilà. Je pense que voir le travail au préalable, ne pas hésiter à passer un petit peu de temps, à voir un peu ce que la personne a fait, la contacter. Si le premier contact se passe bien, on ne peut pas aller plus loin. D'accord. D'accord, ça marche. Super. Merci. Voilà le mot de la fin. Ah ben oui, c'est le mot de la fin. Une bonne façon de choisir un graphiste aussi, c'est qu'il soit recommandé. Moi, je vous recommande Brian, et je suis contente de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Je te dis à bientôt, je te remercie encore. Merci Anne de m'avoir accordé ce temps. Avec grand plaisir. Je montrerai quelques-unes de tes couvertures. Je mettrai des petites couvertures en fond de cette vidéo pour montrer les différents exemples dont on a parlé aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin de l'interview, je mettrai aussi, et sous la vidéo, je mettrai un lien vers ton site internet pour qu'ils aillent voir, éventuellement, ou aussi ta page Facebook pour qu'ils puissent te contacter et te poser leurs questions. Super. Je te remercie. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. et puis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié ce podcast ? Partagez-le avec tous les auteurs indés de votre entourage. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog, vivre-de-c-romans.com, pour être tenu informé des prochains épisodes. A très bientôt.